C'est un Noël un peu particulier cette année-ci. Très particulier, très triste. Ce Noël 2020 n'est pas un Noël comme les autres. Le personnel est fatigué, aussi bien physiquement que psychologiquement. Dans des hôpitaux qui ont vécu une année de choc, le Père Noël avait beaucoup à faire. Nous arrivons quand les équipes de jour font place aux équipes de nuit. Et certains arrivent plus tôt que prévu. Je suis venue plus tôt pour commencer mon tour et libérer les filles. Ce 24 décembre, tout semble calme aux urgences. Mais à l'unité des soins intensifs, on sait déjà que la nuit sera plus difficile. C'est des cas assez lourds et assez complexes. Donc on a beaucoup d'appareillages et beaucoup de soins à faire. Cette nuit de Noël, il faudra entourer les patients. Je pense que c'est une drôle de période pour tout le monde, aussi bien les patients que pour nous. Donc je pense qu'il faut apporter un peu de chaleur humaine et de joie. Et je pense que c'est un peu notre rôle. Mais pour les petits patients qui sont encore dans leur bulle, ce sont les parents qu'il faut réconforter. C'est leur premier Noël de parents. Nous, on a l'habitude de faire des petits cadeaux qui varient tous les ans. Mais pour qu'ils gardent quand même un souvenir de leur premier Noël de parents. Mais c'est aussi le Noël du personnel qui doit laisser sa bulle à la maison. Ce qui est triste, c'est qu'on laisse à la maison une bulle encore plus restreinte. Parce qu'on n'est pas là en tant qu'épouse, en tant que maman. Mais bon, après on est ici, on est ensemble et on est content d'être une grosse bulle à l'hôpital. Alors pour éviter cela, certains ont trouvé la parade. Et puis, il y a celles et ceux pour qui Noël est presque un jour comme les autres. Je ne suis pas de croyance chrétienne, tout simplement. Et donc, la magie de Noël se passe ici. Leur tradition à eux, c'est travailler. Noël, c'est un moment en famille pour mes collègues. Et donc, voilà. Et moi, c'est un moment entre collègues à Tiffany, tout simplement. Je trouve ça plus logique. Si nous, on ne fête pas Noël, de pouvoir donner la chance aux gens qui fêtent Noël, de pouvoir le faire. C'est une bonne chose. C'est le minimum qu'on puisse faire, en tout cas. Dans cette période difficile. Même si c'est un Noël particulier cette année. Mais ça reste un Noël. De toute façon, ici, tout le personnel croit au Père Noël. Et décidément, cette nuit de Noël, au CHU Tivoli, n'est pas une nuit comme les autres. Car nous avons rencontré le Père Noël. Il est tout petit, le Père Noël, cette année. Tout petit, oui. Mais il est encore plus mignon que d'habitude. Il est reparti dans sa bulle. Sans doute à rêver. De jour meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501